Salut la famille, et bienvenue dans un nouvel épisode de la critique sauvage pas comme les autres, consacré aujourd'hui au film en passant pécho sous-titré Les carottes sont cuites sorti sur Netflix depuis le 10 février 2021. Et si vous pensez qu'il s'agit d'une bonne stoner comédie à la française, c'est justement là où vous vous trompez. Et oui, parce que malgré le peu d'attente qu'on avait, le film s'avère tout de même paresseux et très bancal, en le prenant pourtant au millième degré qui est un art périlleux, nécessitant une certaine rigueur et une exigence moins irrégulière. Et c'est autant plus dommage que le film contient quelques instants franchement fond d'art et inventif, malheureusement trop rares. Mais comment ce projet a vu le jour ? Récapitulatif. Il s'agit du prolongement de la websérie du même nom qui totalisa 30 millions de vues entre le 23 mars 2012 et le 5 juillet 2015, selon les dates de publication des vidéos sur YouTube. Et puis, plus aucune nouvelle pendant plus de 4 ans, quand un jour de décembre 2019 tombe l'annonce de ce projet d'adaptation qui serait la continuité des aventures de Kochman et Eddie, les deux personnages principaux des épisodes sur le net, qui ici vont devoir collaborer avec Ernest Von Gluten, un gros narcotrafiquant et mari de Zlatana, la sœur d'Eddie. Et qui, à la demande de cette dernière, va leur fournir plusieurs kilos de Mojo Mango, une bœuf de ouf afin qu'ils la revendent, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Donc clairement, c'est dans la continuité des épisodes de la série, dont les 4 premiers se déroulaient selon une unité de lieu et de temps, souvent en intérieur, alors que les 3 suivants étaient plus éclatés au niveau de la narration et des décors, faisant appel par exemple à des flashbacks et des extérieurs. D'ailleurs, pour les 2 derniers épisodes, ils ont mis en place un crowdfunding, afin de donner un meilleur emballage à leur projet, grâce à des moyens plus conséquents. Quand je dis ils, je veux bien sûr parler de Ken et Ryu, le duo derrière ce succès qui écrit et réalise chaque épisode et dont les vrais noms sont Pablo Brouillot et Julien Royal ou Hollande. Ils ont collaboré avant ça sur, entre autres, un court-métrage intitulé Nuit, conçu en 2008 dans le cadre de leurs études et présenté dans plusieurs festivals par la suite, réalisé par Julien seul et pour lequel il se nomme Hollande cette fois. Jusqu'à ce long-métrage, auquel Pablo n'a semble-t-il pas participé, dont la mise en scène revient à Julien, cette fois-ci sous le nom de Royal, et scénarisé par lui-même et Nassim, qui incarne Kochmann. La série était sympa, même si loin d'être transcendante car inégale. Les épisodes en huit clos étant, selon moi, plus lourds, un peu simplistes dans la mise en scène, et le principe de mecs qui passent pécho et qui disent des conneries en étant complètement foncedés, c'est une sorte de bloqué vénère, quoi. Alors qu'à partir du cinquième épisode, le concept est plus fort et s'accorde parfaitement au titre, parce que c'est en passant pécho que les protagonistes ont des emmerdes. Cependant, il faut bien avouer qu'on y trouve largement son compte en regardant ce gros délire assez original, souvent très drôle qui ne s'interdit rien, à la direction artistique soignée, aux références bien gérées et au rythme effréné, même si pas toujours hyper bien interprété et scénarisé grossièrement par instant. Mais ça fait le taf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on passe d'une websérie potable sans être transcendantale à un long métrage insipide qu'on a déjà oublié dès le générique terminé ? Déjà, le scénario est faiblard, mais ça, à la limite, on s'en contrefous pour un stoner. Mais c'est surtout qu'il est super mal agencé et très brouillon. On ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants, et les liens entre les différentes intrigues sont assez ténus. C'est déjà mince et en plus, c'est loin d'être efficace parce que ça se complique la vie pour rien, ça met de la poudre aux yeux pour qu'on ne voit pas les coutures sans cesse sur le point de péter, et surtout, ça manque d'un concept fort comme la beue des nazis dans le mésestimé mais jouissif La Beuse, réalisé par Thomas Soriaux et François Dezania. Mais justement, tout le délire avec la beue n'est pas convaincant, en raison d'un manque de scène où la bédave est centrale et que ses effets produisent des gags, préférant se focaliser sur les drogues dures qui bénéficient d'un seul et unique axe humoristique. Il rend hystérique chaque personnage. A la limite, que ça soit grossier, décadent et borderline, ça me plaît carrément, mais sur le papier seulement, parce qu'à l'écran, on assiste consterné à un bal de situation humoristique déjà vu mille fois, qui tourne encore une fois uniquement autour du trou de bal, de la bite, de la chatte, du vomi, et j'en passe et des meilleurs. Or, il y avait beaucoup mieux à faire autour de la drogue et des embrouilles qui arrivent quand on est deux galériens comme eux. Hélas, quasiment chaque fin de séquence se termine par une bagarre ou des insultes pour conclure le gag. Fils de pute, va. Vas-y, ferme ta gueule. Foutons les dans le cul, fils de pute, va. Ce qui fonctionne sur un format d'une dizaine de minutes ne pourra forcément pas être transposable tête qu'elle dans un film, et eux, ils ont cru que si, les bâtards. Alors, en plein milieu, on n'a plus envie de suivre parce que c'est sans intérêt et très mal raconté. Par exemple, ils décident de briser le quatrième mur au bout d'une heure de film sans aucune raison et sans vraiment l'assumer, pour finir sur un retournement de situation où Fred joue son propre rôle et se fait victimiser, tout en justifiant sa présence dans le long métrage, en se moquant de lui comme pour se dédouaner. Qu'est-ce qui m'a pris de venir jouer dans ce film de merde, avec ses répliques à la con que je ne comprends pas ? Le problème, c'est qu'il aurait fallu tenir le principe jusqu'au bout, au lieu de revenir brusquement à la fiction sans jamais mêler les deux concepts. C'est dommage et l'oeuvre en souffre. Ils auraient dû faire comme Edward Baird dans Aquabon. Ça devient un film dans le film en plein milieu. Point barre. La faute aussi à une interprétation qui est soit sans relief, soit totalement exagérée, et même parfois les deux. Franchement, Vincent Dezania, que l'on retrouvait déjà dans la buzz, et Charlotte Gabry, se semblent tous deux moins concernés que chez Philippe Lachaud, auxquels ils sont habitués, et plus à l'oreille sans doute parce que les séquences et les personnages sont mieux écrits. C'est tellement paresseux que dans le dernier acte, Dezania doit se faire passer pour un dictateur russe, et il invente un dialecte qui est exactement le même que celui des Bratislav Boys. Fred Testo et Bunaïmin en font des kilotonnes sans aucune nuance, et même si je les adore, leur jeu devient vite relou et arrache rarement un sourire. Ce qui m'attrise particulièrement pour Fred Testo, qui fait partie du top 10 des hommes qui me font le plus rire en France. Sauf que là, il est en roulie totale, sans aucun contrôle. Il a deux émotions à jouer, l'énervement et la peur face à sa femme, le tout sans épaisseur ni autre ancrage émotionnel. Ce qui fait qu'on n'exprime pas d'attachement ni de rejet envers lui. Julie Ferrier est transparente, les guests sont trop expédiés et viennent vraiment faire un coucou sans aucune logique. Ils apparaissent dans le champ sans prévenir et repartent de la même manière. A l'image de Jonathan Lambert qui a 4 lignes de dialogue trouvant leur point d'orgue lors de sa dernière réplique fleurique. Ça veut dire que je pourrais poser mes couilles sur ton fond ? Quant à Eddie Bouchnaffa qui joue Eddie, il est moins actif que dans la série, se contentant de brailler comme les autres, avec toujours le même ton et peu de répliques et de délires convaincants le concernant. Son personnage s'y prend tellement comme un manche qu'inévitablement les embrouilles arrivent. C'est donc là que le bas blesse. Les scénaristes se sont trop focalisés sur la débilité des deux protagonistes et ont décidé que ça pouvait suffire à créer des situations. Reste Cockman, qui est sans doute celui avec le plus d'épaisseur. Devant beaucoup à son acteur Nassim Ahmed, il se révèle tour à tour touchant, énervant, amusant et assez sensible, même si encore une fois, le film s'arrête sur de possibles pistes narratives intéressantes. Comme par exemple cette scène de dispute qui se dirige vers l'émotion, mais ce stop net pour rappeler que l'on est dans une comédie et qu'on n'a pas le temps pour ces choses-là. On pourra aussi relever la présence savoureuse de Benjamin Tranier et Hugues Jourdain qui se glissent dans la peau de dealers à la ramasse victimisés par Cockman, qui sont les seuls à ne pas cabotiner finalement. Malheureusement, leur rôle manque d'épaisseur et comme on ne sait pas quoi en faire, on les tabasse, ça passera. Ce n'est pas parce que c'est dystopique et totalement imagé que c'est percutant. Il faut avoir de la logique dans le n'importe quoi. Côté réalisation, par exemple, c'est loin d'être dégueu. Ça regorge d'idées abouties et bien trouvées. Des éclairages où les couleurs pètent dans des effets de clips volontaires et un montage parfois ciselé afin d'embellir le gag. Malheureusement, c'est rare et la mise en scène se distingue guère d'un long sketch du studio Beagle par exemple. Avec plus de moyens qu'en temps normal, mais sans que l'on ne sente constamment l'apport du cinéma. Et on se dit que l'on est bien dans un projet destiné aux plateformes de streaming. Heureusement, la scène finale du hangar sauve la mise en étant dynamique, bien chorégraphiée et dans laquelle les combats sont filmés avec talent. C'est enlevé, drôle dans l'action, et lorsque Cockman est grièvement blessé, un gag est créé pour démontrer que ça n'a aucune importance ni aucune espèce d'incidence sur la suite. C'est normal en gros. Et c'est le ton qui aurait dû être adopté tout du long. Alors qu'au lieu de ça, il préfère surligner chaque incident, réduire à néant le parcours psychologique des personnages qui sont tous attirés par l'argent et le profit, les deux seuls vecteurs rendant les deux principaux retournements de situation finaux ridicules parce que attendus ou mal branlés, faisant au passage passer les femmes pour des vénales hystériques. Classe ! La photographie terne, mais qui se croit tout droit sortie d'une BD, la direction artistique bâclée, surtout à cause de décors sans âme conçus pour la plupart en studio, et les effets spéciaux criares et trop visibles n'arrangent rien. Et au final, ce sont les maquillages effets spéciaux qui retiennent notre intention, parce qu'ils sont soignés et réalistes, accentuant l'effet comique. Ils sont signés par le talentueux Olivier Afonso et toute son équipe, mais ils ont quand même trouvé le moyen d'écorcher son nom, les cons ! Bref, en passant pécho, se regarde difficilement jusqu'au bout, même Foncedé, alors qu'une stoner comédie de ce type, comme le désopilant Dair Express, se doit de provoquer l'euphorie et l'hilarité constamment. En se recentrant trop sur son nombril et sur ce qu'il a établi sur YouTube, il ne parle à personne et ne raconte absolument rien. Il aurait fallu plus de maîtrise et de rigueur globale pour que le rendu soit autre chose qu'une suite de sketch décousu, et c'est un on aurait pu qui s'est transformé en pas sûr qu'on aurait dû. Je crois que vous avez compris, vous pouvez largement vous passer dans Passant Pécho, même sur Netflix. En attendant, je ne vous dis que deux mots pour un seul film en lien avec celui d'aujourd'hui, Riefer Madness. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt comprendre, on en parle prochainement dans un épisode des Outsider Movies. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, ça fait toujours zizir, sur YouTube, Facebook et Instagram. A bientôt la famille Poutou et vive le cinéma !